Mesdames et Messieurs, François Riopelle, en direct du Colisée Jean-Bélévaux, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous présente quelques entrevues avec les joueurs pour faire un peu le post-partum de la saison. Ça va mieux, c'est sûr que je suis déçu, mais comme Pierre m'a dit, on y va un jour à la fois. Je vais guérir ça cet été et je vais voir pour le futur. Parle-moi de la saison, ton impression générale de la saison. C'est quand même une saison un peu différente de ce que tu as été habitué, mais parle-moi comment tu as vu ça. C'est sûr qu'on a eu une très bonne saison côté statistique au niveau du classement. On a fini deuxième au niveau du classement général. En tant qu'équipe aussi, on était satisfait. C'est sûr que par moments, on n'était pas parfois l'idée de la vraie identité du CF, mais je crois qu'en gros, en général, on peut être satisfait, même si on voulait aller en finale de la Coupe Nava. Si on regarde un peu le futur, tu parlais de ton futur, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu planifies pour tes… C'est ton année 20 ans, donc c'est ta dernière année junior. C'est quoi tu vois dans ton futur? Ben là, j'étais vraiment excité à un nouveau défi, à aller vers l'Europe. C'est sûr qu'avec ma blessure, je vais redevenir le joueur que je suis revenu après mon retour au début de l'année. Je vise pas mal l'Europe, je te dirais. Personnellement, je trouve que ça a bien été. On a passé une belle saison. On a fini avec une bonne fiche, pour vrai. Puis même s'il y a eu un changement de coach, on n'a pas lâché. On s'est dit que c'est pas le coach qui joue sur la glace et les joueurs. Mais c'est juste qu'en finale, c'est triste, mais ça a fini plus tôt qu'on pensait que ça allait se finir. Puis c'est ça. C'est vraiment un déciré à oublier. Qu'est-ce que c'est vrai à oublier, mais quand même, tu sais, quand même, se rendre dans le carré d'or de la Ligue, c'est quand même pas rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait, puis selon toi, qu'est-ce qu'il a manqué pour passer en finale? Je pense plus qu'ils ont travaillé plus fort que nous, les trois premiers matchs. On s'est réveillés au quatrième match, mais pas au quatrième match, au cinquième match. Puis c'est ça, les trois premiers matchs nous ont vraiment coûté la série. Regardons un petit peu, dans le futur, l'année prochaine, tu es déjà commis avec l'Université Moncton. À moins que ça ait changé, mais tu semblais être commis là-bas. Comment tu entrevois ça, la poursuite de ta carrière? Bien, c'est sûr que je m'en vais à Moncton l'an prochain. Puis dans trois ou quatre semaines, je recommence l'entraînement au gym. Puis ça glace pendant tout l'été. Puis l'an prochain, je vais m'arriver au préau camp. Puis je vais essayer de me faire ma place dans l'équipe. Puis après, l'école, c'est sûr que ça va être aussi un important plan. Puis ça, ça va être comme la même affaire que le hockey. Personnellement, je trouve que j'ai eu une bonne saison. Mais pour l'équipe, c'est sûr que ça n'a pas fini comme on voulait. Qu'est-ce qui a fait justement que ça n'a pas fini comme on voulait? Qu'est-ce qui a fait de la différence contre le Titan? Bien, c'est sûr que leur goal-là a vraiment été bon. On a eu quand même beaucoup de chances de marquer, mais on n'a pas concrétisé. Belle, tu as quand même eu une belle saison en production. Tu as eu sur la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue. C'est quoi tu vois l'an prochain? Bien, c'est sûr, la première équipe d'étoiles. J'aimerais ça, c'est sûr. Mais non, ça serait vraiment de gagner vraiment la coupe. Puis se rendre à Fred Page encore l'année prochaine. Au début, c'était tough. On me mettait à l'attaque, on me mettait à la défense. Je ne savais jamais à quoi m'attendre. Sauf que j'ai décidé de rester patient parce qu'on est vraiment une bonne gang de gars ici. Puis ça a valu à peine rendu la fin. Selon toi, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez quand même eu une bonne saison, vous avez eu des bonnes séries. Qu'est-ce qui a fait la différence contre Princeville? Dans le fond, eux, ils ont tous respecté les détails. Nous, veux, veux pas. À la fin, on a commencé à se laquer un peu dans notre jeu. Mais ils ont une très bonne équipe. Puis ils ont travaillé vraiment fort. Ils ont le mérite d'aller à la finale. Comment tu vois ta prochaine saison? Qu'est-ce que tu crois que tu peux amener à l'équipe l'année prochaine? Les mêmes affaires que j'ai amenées les deux dernières années. Je suis un défenseur physique. Bonne première passe. Sauf que la saison prochaine, il va falloir que je travaille de plus en plus fort avec tout ce qui s'est passé cette année. J'ai hâte d'aller en prochain. C'est correct, là. Je pense que je suis très demandant à voir moi-même. C'est sûr que j'aurais voulu plus faire une différence en série puis gagner, mais, tu sais, des fois, les fins sont dommageables. Ma saison a bien été. Ça a mal parti, mais après, on s'est rattrapé. Puis le restant de la saison a bien été. Je suis quand même fier de tout ce que j'ai accompli. Puis j'ai tout le temps tout donné. Je n'ai pas de regrets. C'est quoi a été la différence dans la série contre Princeville? Qu'est-ce que tu as vu, toi, de ton point de vue, qui a fait de la différence? Je trouvais que, de l'autre côté, ils jouaient bien défensivement. Même si on les dominait et qu'on tirait beaucoup au but, ils avaient l'air de tout le temps bien se défendre puis qu'on se contrôlait en zone défensive. Eux, quand ils arrivaient dans notre zone, on laissait beaucoup de surnombre puis de chances de marquer. On a aussi eu des bons matchs chanceux. On sentait vraiment que la rondelle, elle ne roulait pas en notre faveur. Puis bien sûr, Mathieu Bellemort, il a eu une très bonne série. On pourrait quasiment dire qu'il l'a volée. Puis c'est vraiment lui qui a fait de la différence. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu entrevois la prochaine saison qui vient? Qu'est-ce que tu veux faire de différent? Ou qu'est-ce que tu penses qui... Comment tu vois ça? Je suis très optimiste. Je pense qu'on va avoir une bonne équipe puis on va viser de tout gagner encore. Mais pour ma part, je ne vois rien de différent parce qu'à chaque fois que j'embarque sa glace, je suis passionné puis je donne mon 100% puis je veux toujours gagner. Fait que juste de rester focus et tout le temps travailler fort et y croire. C'est ça. Je pense que ça avait été tout au long. On a eu quand même une bonne équipe, une bonne fiche. On a eu du fun, les gars, ensemble. On a joué tous des chums. Ça fait une couple d'années qu'on est là, les plus vieux. Pour ça, c'était le fun. Quand on est revenu, après Noël, moi, ça a été un petit peu plus dur. Mais sinon, ça a bien été jusqu'à la fin. Parfois, comment tu vois, qu'est-ce que tu as vu de la série contre Princeville? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas eu l'avantage contre eux autres? Moi, je trouve souvent, la phrase, c'est « tu fais ta chance ». Princeville a été très chanceux. C'est sûr qu'ils ont bien joué. Ils ont été chanceux. Les bons étaient là pour eux. À chaque fois, ils en mettaient dedans. Ils ont des joueurs talentueux. Ils ont été capables à chaque fois de faire des beaux jeux et justement de capitaliser. Qu'est-ce qui est dans le futur pour Louis-Philippe Dix? C'est une bonne question. Non, je ne sais pas encore. Il faut checker ça. Je vais prendre le temps un peu de décompresser. Là, je travaille. On va voir ça durant l'été. Ça a super bien été. On a eu quand même une bonne saison. Ça n'a pas eu le dénouement qu'on voulait. Mais je pense qu'on a eu une bonne saison en 2021. D'après moi, il aurait fallu plus travailler. Je pense qu'on a manqué de travail un peu. On aurait dû beaucoup plus shotter aussi. C'est un goaler qui est quand même assez bon. On aurait fallu plus le déranger aussi. Mais c'est sûr qu'ils ont super bien joué. Leur goaler a eu une très bonne série aussi. L'an prochain, qu'est-ce que tu vois l'an prochain avec l'équipe? Qu'est-ce que tu penses amener au Collège français? Je pense amener pas mal ce que j'ai amené cette année. Pas mal de leadership. C'est sûr que j'aimerais qu'on se rende à Fred Page encore cette année. C'était l'année prochaine. On ne s'est pas rendu cette année. Ça serait le fun. Je pense que ça a très bien été. C'est une très bonne organisation. On était traité comme des pros. J'ai aimé ça de A à Z. J'ai eu une petite blessure au début de l'année qui a ralenti en saison. Sinon, l'expérience en tant que telle de A à Z, c'était excellent. Tout du positif. Est-ce que ça a été une grosse transition entre le gilet en majeur et la Ligue gilet en 3e du Québec? Comment tu as vécu ça? Comme j'ai dit, on était traité pas mal en pro ici. Je n'ai rien à dire contre l'organisation. C'était excellent. On avait tout ce qu'on voulait de A à Z. Qu'est-ce qui est dans le futur pour Louis-Philippe Fortin? Qu'est-ce que tu prévois faire l'année prochaine? Présentement, j'évalue les options au niveau hockey. Je ne sais pas encore. En ce moment, j'étais inscrit à l'université à Sherbrooke. Pour le moment, ça va être ça. Je ne sais pas encore au niveau hockey vers où je vais m'en aller. Dans le fond, il faut que je sois à l'hôpital à chaque jour pour des tests pour mes yeux. Ils ont découvert que j'ai fait un traumatisme à l'œil dû au contact. Puis le coup, ça a fait un cataract. Il faut que je me fasse opérer. Après ça, mon œil va revenir à 100%. Parfait. Parle-moi, à ce temps de la saison, qu'est-ce que tu as vu de la saison? Comment est-ce que tu as vu de la saison? On a une bonne gang. J'ai eu du fun avec les nouveaux, les plus vieux, les 20 ans. Les 20 ans, ça faisait 3 ans, 4 ans même avec Coche. Puis plus rien à dire. Pour vrai, c'est plein que ça se termine de même. C'est une belle année. Puis chaque année, c'est des souvenirs. Qu'est-ce qui a manqué contre Princeville? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas eu l'avantage dans cette série? On n'a pas été honnêtes comme eux autres. On n'a pas créé nos chances. C'est juste ça. L'an prochain, c'est ta saison 20 ans. Qu'est-ce que tu vas apporter au Collège français l'année prochaine? Essayer d'être un des leaders de l'équipe. Puis amener l'équipe le plus loin possible avec mes autres 20 ans. Merci Will. Puis l'année prochaine, on va t'avoir à l'œil. Oui, c'est bon. Merci. Alors là-dessus, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde qui nous ont suivis tout au long de la saison. Et on vous souhaite un bon été. Et on vous dit à l'année prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada